Alors, voilà pour notre première rencontre, Shraddhalu. On va se présenter d'abord pour nos publics respectifs. Alors, Shraddhalu, veux-tu commencer à te présenter ? Je m'appelle Shraddhalu Ranadé. En français, ça sera Shraddhalu Ranadé. Et j'ai vécu à l'ashram de Sri Aurobindo depuis mon enfance. Et j'ai eu tout mon entraînement et mon éducation à l'ashram sous un système très différent que normal, où il n'y a pas de tests et d'examens et on apprend tout ce qu'on peut pour la joie d'apprendre. Et parce que c'était un endroit spirituel, j'ai eu une influence profonde, spirituelle, mystique, yogique, en même temps qu'un entraînement scientifique dans la physique, l'informatique et toutes sortes de choses. Et voilà. C'est une introduction. Alors, si tu peux développer un petit peu, c'est-à-dire que tu as eu une éducation de base dans l'ashram, avec des méthodes spirituelles, on va dire comme ça, dans lesquelles la personne s'épanouit naturellement. Mais également, il y a une formation solide, scientifique, mathématique, littéraire, parce que j'ai pu voir dans mon premier contact avant ce jour, que tu as une formation solide dans beaucoup de domaines et une immense curiosité intellectuelle et spirituelle. Et pour quelqu'un comme toi, les deux sont fusionnés, en fait. Il n'y a pas de séparation. Alors, depuis l'enfance, j'ai eu le sens que la science moderne est trop limitée au niveau matériel. Pour elle, la réalité s'arrête avec la matière et tout autre phénomène de la matière, mais parce qu'on a déjà une perception et expérience des choses plus profondes, spirituelles, depuis l'enfance. Donc, pour moi, la science vraie, c'était la science qui unifie toutes les couches de la réalité. Les couches les plus hautes, spirituelles, jusqu'à la matière crude. Mais ce n'est pas divisé en des couches séparées, c'est une continuité. Même une continuité avec une souplesse et une complexité extrêmes. Et comment est-ce qu'on peut apercevoir ça et les connexions entre les mondes et l'influence entre les mondes et décrire tout ça d'une manière qui est acceptable à la raison, scientifique, disons, mais sans réduire la réalité qui est au-delà de la raison. C'était ma quête, mon trajet de toute ma vie, presque. Et qui continue aujourd'hui ? Alors, je vais me présenter succinctement pour les gens qui vont voir cette vidéo, mais qui ne me connaissent pas. Donc, je suis un personnage ordinaire, alors que je ne sais pas où, il est plutôt extraordinaire, c'est clair. J'ai passé ma vie, une première partie de vie, dans le business, en travaillant pour des grandes entreprises, anglo-saxonnes principalement, avec des responsabilités de cadre, cadre supérieur, et jusqu'à cadre dirigeant. Donc, le marketing, la négociation, la production, la logistique, toutes ces choses-là, je connais. Et alors que depuis le début de ma vie, les réalités qui sont décrites, et j'en suis extrêmement surpris par Shoromino et Mer, étaient mon ordinaire. C'est-à-dire que quand, grâce à Anne Marceau, ma compagne, j'ai été au contact récemment des livres de sa propre, par exemple, j'ai découvert que tout ce qui était raconté précisément là-dedans, c'était mes expériences, de manière très précise. J'ai été étonné à chaque page, je me suis dit, mais si c'est vrai, ils ont raison, c'est la réalité. Donc, il y a une spiritualité sur Terre qui reflète l'exacte réalité, même si ces réalités ne sont pas couramment partagées. Donc, comment j'ai évolué dans ces réalités-là ? Eh bien, en résumé très rapidement, je suis ce qu'on appelle un voyageur hors du corps spontané, c'est-à-dire que très jeune, vraiment très jeune, même avant la naissance, et juste après, des voyages hors du corps m'arrivaient spontanément. Donc, un certain nombre me sont arrivés, et à partir du moment où je suis né, je ne pensais qu'à ça, à sortir hors de mon corps et aller me promener en légèreté, dans le plaisir d'être sans poids et de circuler dans la joie. Un peu plus tard, des facultés nouvelles sont arrivées, comme la capacité à voir le champ d'énergie et l'aura, et j'ai eu de nombreuses expériences de toute télépathique, intuition, et aussi des phénomènes en relation avec la présence d'extraterrestres sur Terre. Donc, pour essayer de résumer ça, tout en continuant à faire, à remplir mes fonctions classiques, de chefs d'entreprise, par exemple, ou de cadres supérieurs, je gardais ces choses-là secrètes, parce qu'on ne raconte pas ça dans un comité de direction, évidemment, en tout cas aujourd'hui. Et donc, il y a à peu près une dizaine d'années, à la demande de mon éditeur, j'ai écrit un livre, alors ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas Marco Bern qui a écrit un livre en cherchant un éditeur, c'est l'éditeur qui me demandait d'écrire un livre, dans lequel j'ai témoigné de cela. Des expériences concrètes qui avaient été vécues par moi, qui continuaient à être vécues au jour le jour, et qui étaient, depuis le début de ma vie, pour moi, absolument fondamentales. Parce que, si effectivement, il est réel que nous sommes des êtres spirituels, c'est-à-dire que nous existons avant ce corps physique-là, et que nous allons exister après sa destruction, évidemment, ça change tout. Ce n'est plus du tout la même histoire, la vie. Et, deuxième chose, un peu moins importante, mais quand même fondamentale, si on n'est pas tout seul dans l'univers, et si on n'est même pas tout seul, ici, sur cette Terre, que ce soit au niveau de la présence de créatures non terrestres, ou d'êtres qui viennent d'autres dimensions, ça change également la donne. Donc, ça m'a paru être des deux éléments fondamentaux que d'expliquer dans ce livre. C'est absolument réel, ces deux choses-là sont absolument réelles. Et, ça change tout. Et donc, à ce moment-là, une vraie quête spirituelle, je parle d'une vraie quête spirituelle, quelque chose de non-simulé, une vraie recherche sincère, qui effectivement fait l'intégration entre la science et la quête de l'esprit, en quelque sorte, me paraît indispensable, fondamentale. Donc, c'est l'objet de mon propos. C'est aussi pour ça que je suis venu sur Terre, parce que je me souviens d'un certain nombre de vies passées sur cette planète et sur d'autres, et en détail. Et j'ai le plaisir de dire aussi que j'ai eu au moins deux vies dont je me souviens, dans ce magnifique pays qu'est l'Inde. Deux vies, peut-être plus, mais en tout cas, deux dont je me souviens bien. Donc, pour moi, c'est un retour à la maison, un autre. Et je suis chez moi, même avec un physique un peu bizarre, un peu bizarre pour les gens d'ici. Et je suis tellement heureux de rencontrer Shraddhalu, qu'on puisse échanger, et d'expliquer un certain nombre de choses qu'on va développer devant la caméra. Voilà pour ma présentation, pour celle de Shraddhalu. Et on va tout de suite avancer dans ce que Shraddhalu exprimait, c'est-à-dire qu'il parlait de continuité. De continuité entre l'esprit et la matière. S'il y a une vérité, il y a forcément une forme de continuité. Si l'esprit peut agir sur la matière, c'est qu'il y a quelque chose qui nous permet de toucher cette matière et de la bouger. Donc, il y a une forme de continuité. Il y a aussi une forme de continuité peut-être à développer dans la conscience. Et ça paraît être la base, en fait, de toute recherche spirituelle, Shraddhalu. La recherche de la continuité dans la conscience. Alors, on va aussi aborder comment on s'est rencontrés, mais on peut déjà... Mais alors, j'observe une différence très importante dans le trajet de Marc et le mien. Alors, Marc n'avait personne pour lui guider dans ses découvertes. Et c'était la mémoire du passé qui était le seul point de repère, n'est-ce pas ? Et la société autour était contre toutes ces expériences. Alors, à chaque instant, c'était une opposition extrême et même une peur d'exprimer dans le public. Je ne le faisais pas. Oui. Et moi, c'était l'opposé. J'étais dans un espace où ça s'était considéré normal. Et dans la structure, dans l'enseignement de Sri Aurobindo et de la mère, il y avait une structure dans laquelle il décrivait tous ces mondes et les influences et les processus, les pratiques pour développer la conscience et s'ouvrir à ces expériences. Ce qui est bien, mais j'avais aussi mon enseignant, M. Madov Pandit, qui était maître pour mon enseigne d'entraînement spirituel. qui me donnait les expériences d'une manière presque directe. Et j'étais presque passif à accepter tout ce qu'il montrait, donné. Alors, j'ai passé à travers des expériences presque spontanées. Et je pensais que tout le monde les a. C'est normal pour tous. Parce que l'espace était soutenant. Et petit à petit, en particulier quand il a quitté son corps, j'ai découvert que ce n'est pas comme ça. Tout le monde n'a pas les mêmes expériences. C'est extraordinaire ce que tu dis parce que moi, c'est effectivement l'opposé. Je pensais être le seul à savoir ce que je savais sur la Terre entière et que tous les autres ignoraient. Et qu'il fallait que je me taise le reste de ma vie. Mais quand j'ai lu le livre de Marc, c'était très intéressant. Parce que j'ai lu plusieurs livres des gens qui ont eu des expériences hors du corps, en particulier dans l'espace occidental. Et ils ont un premier aperçu. Ils sont perdus. Ils ne comprennent pas ce qu'ils en passent. Et ils font des théories qui sont spéculatives. Il n'y a pas un aperçu ou une reconnaissance de la chose qui est vraie. Mais en lisant le livre de Marc, j'ai senti à chaque mot, à chaque phrase, à chaque paragraphe, « Ah, ça c'est exact. » Exact. Et il a compris ce que c'est. Il connaît. Il y avait comme si une profondeur intuitif qui guidait ton trajet, qui te montrait et tu connaissais ce que c'est. Tu faisais des étapes, des transitions en comprenant que tu as décrit dans les livres et c'est absolument merveilleux. C'est le seul livre, je peux dire, qui a cette qualité de précision et certitude, clarté. Vraiment, je me sens comblé par ton appréciation. Alors, pour nos spectateurs, je précisais que c'est vrai que tu as vu le livre, « Mais en fait, on s'est rencontrés avant de se rencontrer physiquement. » Et c'est là que ça devient… On rentre dans le sujet en quelque sorte parce que… En fait, ça s'est passé au mois de septembre et tu as repris tes notes il n'y a pas longtemps puisque tu as regardé un mois de septembre de 2022 où j'ai rencontré Shred Alou et j'en ai parlé à Anne, ma compagne et je lui ai dit « On a eu un contact parce qu'on est en train de travailler chacun de notre côté dans notre univers sur la même thématique. » Et cette thématique, c'était dans les marécages du mental, les rêves derrière les rêves, derrière les rêves, les imbrications des rêves dans les rêves, dans les rêves. Et c'est exactement le sujet sur lequel, en regardant tes notes, tu as trouvé que tu étais en train de travailler dans cette période-là. J'ai dit à ce moment-là, j'ai dit « Je dois écrire à cette personne. Je vais attendre un petit peu. » On avait projeté avec Anne d'aller ici en Inde et je vais attendre et régulièrement on disait « Est-ce que tu as écrit à Shred Alou ? » Je lui ai dit « Non, j'attends. » J'attends. Et finalement, je t'ai écrit juste avant Noël et tu as reçu ma lettre après au début d'année. Donc on s'est déjà rencontrés. On s'est rencontrés dans l'univers de l'esprit. Ça a été une vraie rencontre. Pour moi, par exemple, les paysages dans lesquels on s'est rencontrés, je les cherche encore parce que j'ai retrouvé des bagnants, des arbres magnifiques d'ici. J'ai lu plus de choses que je t'en ai dit pour l'instant. Mais ce que j'ai vu, c'est qu'on avait la même quête, la même recherche et qu'il y avait un sens. Et si ce sens-là était inscrit dans notre recherche spirituelle, c'est que peut-être on allait se rencontrer. C'est ce que j'ai dit à Anne. Oui. Quand j'ai lu ton livre, c'était le même sens. J'ai senti que oui, on va se rencontrer. Il y aura quelque chose, mais je ne sais pas quand. Je n'ai pas fait un effort spécifique, mais voilà. Voilà, c'est arrivé. Et aussi reconnaître que souvent les rencontres extérieures sont des résultats des rencontres au niveau plus subtil qu'on ne se souvient pas souvent. Et souvent, ça se fait plusieurs fois au niveau subtil avant que ça prenne la forme extérieure. Et même, il y a comme si un lien qui nous attire jusqu'à ce qu'il y a le contact au niveau superficiel. On est tellement d'accord avec Charles. Il y a des fois sur lesquelles on n'est pas tout à fait d'accord. Mais on est d'accord sur beaucoup de choses. On les évoquera peut-être si ça nous fait plaisir. Ce qu'on cherche à dire aussi en prenant cet exemple précis de deux personnes qui se rencontrent, quelle que soit leur physique et leur démarche personnelle. Ils profilent très différents, mais en fait, pas tant que ça. C'est qu'on n'est pas deux personnes uniques et notre rencontre n'est pas unique. Il y a quelque chose qui est en train de se produire, qui se produit peut-être depuis toujours sur cette planète, c'est que il y a des j'appelle ça des réunions de famille. Les gens, les personnes, les humains portés par le même sens se retrouvent, se réunissent et quand ils se croisent, ils s'arrêtent et disent je te reconnais. Donc, ça m'est arrivé un certain nombre de fois sur la planète. Je crois que ça t'est arrivé aussi. Tu veux en parler ? Je sens et je comprends qu'il y a deux manières que ça se fait. La première, c'est à un niveau presque automatique parce qu'il y a une résonance spontanée entre les gens qui ont les mêmes idées, les mêmes aspirations et ça peut se faire à plusieurs niveaux, même au niveau matériel ou au niveau spirituel ou à plusieurs couches entre eux parce qu'il y a une résonance et dans l'univers, c'est comme s'il y a une attraction entre les choses qui sont de la même qualité de conscience. Alors, si on est un peu conscient, on sent qu'il y a quelque chose qui vient, quelqu'un qui vient ou les circonstances qui vont venir, à peu près, ça va venir en quelques jours ou quelques semaines. On peut sentir ça. Alors, ça, c'est une manière dans laquelle ça se fait. Et la deuxième, c'est qu'il y a des forces actives, conscientes, des êtres spirituels, disons, qui essayent de réunir les gens qui travaillent dans le même sens ou lorsque leur travail est complémentaire pour un travail plus grand pour l'aider l'évolution terrestre. Alors, ils font les liens, ils agissent sur les influences pour accélérer ce développement et ce contact. Je confirme ton sentiment, c'est tout à fait vrai. On croit qu'on est indépendants, autonomes et quelquefois on lutte. Moi, j'ai un tempérament réactif, tu l'as compris, Shradalou, par moments je réagis peut-être très fort en face de certaines choses et j'ai tendance à réagir quand quelque chose cherche à m'influencer. Donc, ma première réponse à une influence c'est non. Je suis un peu en train de changer mais non, je n'irai pas dans cette direction, non, je ne ferai pas ça, non, non, non. Mais ces forces existent réellement et elles ont raison. C'est qu'à la longue, au fil des années, voire des dizaines d'années, je me suis rendu compte que ce qu'elles conseillaient de faire, même dans les sortures du corps, était dans le bon sens du mien et de la collectivité humaine. Et j'ai senti ça parce que j'ai observé cette fermeture, non, quand quelque chose vient s'imposer, mais c'est parce que c'était la différence dans notre trajet. Pour toi, c'était au commencement avec une résistance immense et un mélange très dangereux même dans les enseignements qu'on trouve dans l'Internet et dans les New Age. Et c'est un mélange qui a des morceaux de vérité avec des mensonges reliées et ça peut détruire tout. Et ça peut nous prendre hors de piste très facilement. Donc, le non, c'était comme si une protection, je n'accepte pas jusqu'à ce que je vérifie. C'était la nécessité presque dans ton développement. Tu as bien vu ça. Et en fait, c'est allé plus loin parce que ayant vécu un certain nombre de choses et m'étant intéressé, parce que même très jeune, je lisais des ouvrages métaphysiques, on va dire, j'ai fini jeune adulte par rejeter en bloc toutes les spiritualités terrestres en disant c'est falsifié, c'est de la simulation, c'est du pouvoir, c'est de la manipulation des individus. Il n'y a pas de profondeur, les gens prétendent des choses qu'ils ne sont pas, qu'ils ne font pas. Alors, je ne parle pas dans les détails, mais vous voyez de quoi je veux parler. Et donc, j'ai pris tout le paquet, je lui ai dit, tout ça, c'est bon à jeter. Et c'est pour ça que depuis, je m'appelle Marco Burt, c'est-à-dire depuis une dizaine d'années, j'ai dit, je ne fais pas de spiritualité du tout. Oubliez-moi, pas moi. Je fais autre chose, mais pas ça. Et grâce, je leur dis, grâce à Anne, qui a été pour moi un indice, quelqu'un qui m'a montré qu'il y avait une spiritualité concrète, on l'a encore vue hier soir, c'est concret. Il y a des choses vraies, il y a des choses, des personnes authentiques, des gens qui ont des méthodes qui sont vraiment connectées à des choses supérieures et qui le vivent au quotidien. Mais c'est aussi mon expérience dans toutes les années, disons les dernières 20 années, que j'ai fait un peu des voyages partout dans le monde et j'ai eu l'occasion d'entrer en contact profond avec plusieurs traditions spirituelles, religieuses, yogiques, New Age, toutes sortes de personnes, qu'il y a un mélange si grand que trouver comme si un fil pur de vérité d'or, c'est très rare. Mais j'ai eu des contacts avec quelques personnels. Dans toute une tradition, une personne, deux personnes, quelquefois, il y a trois personnes, mais c'est déjà beaucoup. Mais c'est rare. Et alors, ton expérience, de vouloir comme si se séparer de tout, je comprends ça très bien et même pour moi, je ne crois pas une position aussi radicale. Je dis, à travers toute cette confusion, il faut trouver la chose et développer cette perception qui vous aide à guider. Et comment faire ? Comment faire quand on n'a pas d'expérience concrète ? Et c'est l'enseignement de Shreo Mido et de Mer qui dit, ne croyez rien, en fait, expérimentez, aller vérifier, aller jusqu'au fond des choses. Vous allez vivre le nirvana, par exemple, l'extase suprême. Eh bien, Shreo Mido, il n'y a pas très longtemps que j'ai découvert, il est allé au bout du bout du bout, il est resté dans cet état d'extase pendant des mois, jusqu'au bout du bout du bout, et il s'est dit, mais ce n'est pas la fin. Il y a autre chose à comprendre, il y a autre chose à explorer. Il ne s'est pas contenté de ce qu'il avait trouvé. Esprit admirable d'exploration. Je découvre une méthode que je pensais, encore une fois, être le seul à avoir compris. Et je découvre un Himalaya, c'est le terme qu'on a utilisé ces jours-ci, de connaissances, de méthodes, de savoirs, de cultures concrètes. On n'a pas quelque chose de théorique avec un système de croyance qui est plus ou moins solide, mais qui, en fait, qui feront que les gens tourneront. On a une méthode, et c'est l'enseignement que tu transmets et que tu développes, parce que c'est vivant. On a une méthode qui permet de dire à chacun, faites ça, et vous allez voir, vous allez apprendre de manière concrète. Alors, l'avantage que j'avais, c'est dans les enseignements de Sri Aurobindo, il y avait une description très rationnelle, mais en même temps qui a l'aspect de la force de l'expérience, parce qu'il écrit tout de la force de son expérience. Ce n'était pas parce qu'il a appris de quelqu'un qu'il répète, mais parce qu'il a vérifié dans son propre expérience. Et puis, il est allé voir s'il y avait les autres qui ont aussi eu les mêmes expériences. C'était comme ça son trajet. Mais il avait un pouvoir de non seulement perception, mais d'expression si développée, si riche et si précise, que lorsqu'il décrit, ça vient avec le pouvoir de son expérience et quand on lit, il transmet l'expérience. Alors, tout d'abord, il y avait ce pouvoir d'expérience et puis il y avait une structure très rationnelle. et il a écrit dans tous les aspects du développement de l'évolution de l'humanité, non seulement l'aspect du développement social et le rythme du développement des cycles, des civilisations et de l'humanité et même des extraterrestres parce qu'il va au niveau essentiel du développement de la psychologie universelle et l'unification de l'humanité au niveau politique, d'organisation, structure, etc. L'aspect économique et les principes fondamentaux qui animent l'humanité au niveau psychologique et spirituel. Et c'est ça qui est très intéressant parce que toujours, il va à l'essentiel qui est à la base toujours spirituel. Ou bien c'est notre âme, il utilise le mot notre être psychique pour séparer l'âme superficielle qu'on considère notre âme, mais l'être vrai, l'immortel qui prend naissance qui est le fil qui connecte toutes les vies en séquence, mais en même temps, ça fait une partie du soi universel, cosmique et qui transcende même l'univers. Alors, c'est là la référence, la question que tu avais posée, comment on trouve ça ? Et là, il nous dit, dans nos profondeurs, on a déjà cette lumière de notre âme vraie. Elle est déjà pure, elle est réelle, elle est la vérité, elle fait partie de la substance divine et donc c'est elle qui reconnaît qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est mélangé et si on peut se mettre en contact avec cette présence de plus en plus, bon, il y a une purification même dans son influence, mais quand on a cette influence suffisamment éveillée, elle nous guide et quelles que soient les apparences, elle peut nous guider avec cette précision sans erreur. et ça, pour moi, c'est la chose la plus importante pour le monde, pour l'humanité, qu'on a la clé en nous et ce n'est pas quelque chose du dehors qu'on doit chercher. La question de la transmission se pose à ce moment-là et là aussi, toi et moi, on a eu des attitudes différentes. Je vais commencer à parler de moi pour que tu puisses parler de toi. Moi, je n'ai pas cherché à transmettre quelque chose de nouveau et dans mon premier livre, ça s'adressait en fait aux gens qui étaient déjà au courant et je le dis au début, je lui dis, voilà, si vous avez vécu ça, si vous avez vécu ça, ce livre va vous servir, si vous n'avez pas vécu ça, oubliez ce livre et laissez-le dans la librairie. Je ne m'adresse pas à vous, je m'adresse à ceux qui savent déjà et donc, j'ai eu jusqu'à présent encore une démarche très élitiste en disant, ceux qui ne peuvent pas comprendre, vous m'oubliez. Vous ne regardez pas mes vidéos, vous n'allez pas sur la page Facebook. Il faut que vous puissiez comprendre parce que votre expérience est solide mais il faut aussi un minimum d'intelligence parce que si vous ne l'avez pas, je ne vais pas pouvoir vous expliquer. Je ne veux pas vous expliquer. je ne veux pas perdre mon temps avec des gens qui de toute façon ne comprendront pas. Alors que toi, Shradalou, toi, c'était autre chose. Tu distribues, tu transmets et tu essaies de rassembler au maximum. Tu fais un peu le contraire de ce que je fais. Oui, mais je ne fais pas, je n'essaie pas de rassembler au maximum parce que là, il y a toujours une dilution. dans l'humanité, les gens qui vraiment cherchent l'expérience profonde spirituelle vraie et pas quelque chose qui a l'apparence de spiritualité qui vous fait sentir ah ouais, ça c'est bon, j'ai eu un petit peu. Les gens qui veulent la chose vraie et qui veulent se dédier à la recherche et l'expérience et le développement de la conscience sont très peu. Très peu. Et si vous essayez de faire accès à un grand nombre, vous devez diluer le message, perdre ça et pour moi, ça ne vaut pas la peine. On se ressemble alors ? Oui. J'ai cru que tu étais une grande dame et que moi, j'étais un sale type. Oui, mais on en arrive à une conclusion. Absolument. Mais, comment dirais-je, ce que tu présentes au monde est beaucoup plus présentable que ce que je présente au monde. Mais beaucoup plus sympathique. Alors, pour moi, la différence, c'était que depuis mon enfance, mon tempérament, la nature de cette personnalité, c'était scientifique et enseignant. Alors, depuis mon enfance, je pensais toujours comment je peux exprimer cette chose d'une manière que les autres peuvent avoir la joie de cette découverte que j'ai eue. Alors, je faisais des petites expériences, je parlais un petit peu, mais c'était toujours dans l'espace de la science avec une perception plus profonde. Mais, même quand j'ai commencé à faire des cours plus formels... tu as été enseignant longtemps, tu l'es encore ? Un petit peu, un petit peu, oui. Tu l'es encore ? Je faisais des cours des enseignements de chez Robindo, par exemple. Je restais au niveau théorique, à peu près, disons, qu'est-ce qu'on fait pour la pratique, mais c'était seulement un jour, c'était peut-être, ça fait maintenant 15, 20 années, j'ai dit, c'est pas suffisant de parler. Il faut pouvoir transmettre l'expérience ou avoir l'expérience ou montrer comment avoir l'expérience. Alors, j'ai commencé à faire des petites sortes retraites de méditation et j'ai dit, comme ça, peut-être, ceux qui veulent, ils peuvent avoir l'expérience. Tu as commencé quand ? 2005. Ah oui, ça fait presque 20 ans. Oui. Oui, mais c'était complètement secret, je ne parlais pas de ça. Je faisais des sélections des gens que je sentais avaient déjà un intérêt plus profond. Mais alors, en même temps, il y avait aussi des gens plus formels, ils voulaient des discussions. Alors là, c'est différent parce que je fais des présentations publiques, peut-être, quelquefois, avec des nombres plus grands, mais ça, c'est plutôt à un niveau théorique, mais aussi de mettre un aspect de l'expérience, ceux qui l'ont, ceux qui le veulent, peuvent toucher un petit peu, comme ça. Et c'est très récemment, ça fait cinq années, que j'ai vu, je n'ai pas beaucoup d'années qui me restent dans cette vie. Je n'attends plus. 40 ans, 50 ans. Oui, j'avais 50 ans à peu près. J'ai dit, bon, j'ai complété plus qu'une demi, et maintenant, je n'ai plus de temps à perdre. Alors, j'ai fait un choix conscient de réduire le nombre pour réduire les voyages et concentrer avec des petits groupes qui veulent entrer en profondeur. Et c'est ça que je considère le plus important. Et alors, qu'est-ce que tu fais dans ces formations ? Sur quoi ? Enfin, tu travailles de manière essentielle. tout d'abord, un niveau de compréhension plus profond des enseignements de Sri Aurobindo, mais comment ça s'applique dans la vie quotidienne, pas superficielle, mais dans la vie quotidienne vraie, dans la profondeur, et comment mettre ça en pratique. Et aussi, en même temps, quelques fois, des séances guidées pour les concentrations, pour entrer dans ces états. Pour explorer les capacités d'esprit. Et là, vous avez un problème parce que tout le monde n'est pas intéressé, mais aussi tout le monde n'est pas capable. Et chacun a sa capacité pour entrer jusqu'à un point. Mais si on peut créer un espace, chacun prend d'où ils sont et passe un pas de plus. Et c'est peut-être la direction dont... C'est ton côté généreux. Moi, ceux qui ne sont pas capables d'avancer de 10 pas, je ne m'en occupe pas. Donc, ouais, je ne suis pas généreux. Mais alors, il y a un aspect un peu sombre de cette transition que j'ai faite. J'ai eu la perception, alors, la mère avait parlé de ça en 1970-71, deux ans avant qu'elle a quitté son corps. Elle a dit que si seulement l'humanité acceptait à changer, cette souffrance ne serait plus nécessaire. Et elle a même nous... Ron, prévu que... Prévenu. 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 Que si on ne change pas consciemment, ce sera à travers les circonstances gênantes et comme si une civilisation qui entre dans un passage sombre, que les changements seront imposés sur l'humanité. Alors, j'ai eu cette perception en particulier dans les dernières cinq années quand l'humanité était presque dans cette direction. Il y aura un passage sombre et la chose importante, c'était protéger la lumière et l'expérience profonde avec quelques-uns pour qu'on puisse reconstruire une fois qu'on a complété ce passage à travers le sombre. Je ne sais pas combien d'années ça va prendre, mais ça se fait déjà. Je comprends complètement ce que tu dis et paradoxalement, c'est peut-être moi qui vais être le plus optimiste puisque j'ai constaté qu'on a été aidé dans ce cheminement non seulement par les êtres d'autres dimensions parce qu'on a la même vision, j'ai découvert ça récemment par une fois, que pour les voyageurs, les autres dimensions sont quelque chose d'extrêmement tangible et donc c'est parfaitement décrit chez Shereo Mido par exemple. Pour nous, il n'y a pas la dimension 5 et la dimension 6. Ce sont des vibrations, ce sont des mondes vibratoires, peut-être en nombre infini et qui sont plus ou moins lumineux où il y a plus ou moins de conscience. Tout ça, j'ai retrouvé chez Shereo Mido récemment et donc ce qui correspond à nos explorations. Je parle du monde des voyages. Je suis optimiste parce que j'ai constaté que tant dans les mondes ils ne sont pas subtils pour nous, ils ne sont pas subtils parce qu'en dehors du corps les substances sont extrêmement intenses. Et donc dans ces mondes qui ne sont pas les mondes physiques mais également dans ce monde qui est le monde physique on est assisté. On est assisté par des entités bienveillantes. Il n'y a pas que des entités bienveillantes et on pourra peut-être aborder le sujet. Ça serait bien. On est assisté par des personnes bienveillantes extrêmement puissantes et intelligentes qui savent très bien ce qu'elles font et qui travaillent sur des dizaines de milliers d'années. Tu l'as constaté aussi. Oui, oui. Et je suis complètement d'accord avec l'optimisme. La transition est inévitable. C'est seulement ce petit passage au milieu. Si on accepte et on fait un effort conscient ça sera rapide et joyeux. Si on ne change pas consciemment ça prend plus long et c'est douloureux. C'est tout. Mais ça va se faire. Ça va se faire. À mon avis ce sera douloureux mais bon on espère ce sera le choix. C'est le choix. Ce sera douloureux mais on constate ça. On parlait des forces opposées et alors on parle encore une fois au nom des expérienceurs des personnes qui font le voyage dans d'autres dimensions hors de leur corps. Il y a vraiment des différences je le rappelle pour les voyageurs entre les perceptions psy qui permettent de se connecter peut-être à d'autres réalités sûrement ou même d'exporter nos perceptions par le champ d'énergie et le voyage concret dans les autres dimensions en partant vraiment du corps. C'est ce que faisait Baird. Il faisait facilement couramment et sortait de son corps un peu comme tout le monde sort de sa maison. Donc cette clarification faite je ne sais plus ce que j'allais aborder comme sujet nous les voyageurs on n'a pas de référentiel en général on n'a pas d'autre référentiel que nos propres expériences et quand on s'est rencontré juste deux jours physiquement on s'est présenté et évidemment on a parlé de Shcheromito et Gomer et moi j'ai mis l'accent sur le fait que je n'ai pas de référence terrestre pour moi il n'y a pas de modèle il n'y a pas de personne à suivre et ça c'est aussi quelque chose d'affectif je vois toute la je commence à distinguer toute la puissance de ce qu'a transmis ces deux personnes dont on parle je pense qu'il y en a eu d'autres aussi peut-être qui ont moins d'écho j'en suis sûr sur la terre j'ai vu au Roville hier et j'ai vu des choses magnifiques ce bâtiment en forme de boule d'or ces jardins autour je l'ai dit sur Facebook hier j'ai été extrêmement surpris de voir des cubes une architecture que je connais et que j'ai vue dans d'autres mondes dans les mondes supérieurs ou sur d'autres planètes j'étais extrêmement surpris je l'ai dit à Anne j'en reviens pas je ne m'attendais pas à ça pour moi c'était a priori comme vous voyez c'est un truc c'était une grosse boule avec un truc joli autour mais non non c'est trop fort qui sont ces gens qui ont conçu cela de cette manière là forcément forcément ils ont été inspirés par quelque chose qu'ils ont vu ailleurs et donc ça me donne une histoire supplémentaire c'est qu'il y a véritablement des gens qui sont agissants des gens qui ont qui ont circulé dans le monde supérieur et qui ont un plan pour l'humanité donc il y a des forces qui sont vraiment agissantes c'est une autre conversation d'hier soir avec cette dame je ne sais pas comment elle s'appelle la Saint-Tille merveilleuse conversation 93 ans je crois cette personne qui jouait avec le dieu Krishna quand elle était enfant et Anne a perçu la présence de Krishna je suis juste avant d'encher c'était voilà c'était quand même assez particulier quand même c'est un autre monde et nous on est là pour témoigner que c'est un monde réel que les dieux de la tradition hindoue et peut-être des autres traditions existent réellement mais qu'il faut les remettre dans un contexte qui est plus rationnel moins infantile dans lequel on est dépendant des dieux on se rapporte à eux on leur demande des choses et on délègue notre autorité notre autonomie à ces gens là on les prie alors que je suppose que dans les enseignements éclairés que tu transmets on recommande à chacun d'avoir d'être son propre maître et d'avoir sa propre autonomie oui il y a aussi le problème avec le mot dieu parce que ce mot vient de la tradition occidentale mais en Inde c'est une traduction d'une autre idée qui est beaucoup plus souple et complexe alors le mot en sanskrit c'est Deva Deva on traduit comme dieu mais c'est pas dieu Deva si on va au niveau du son étymologique ça veut dire être lumineux alors des êtres lumineux alors ça peut être des êtres lumineux à n'importe quel niveau alors pour entrer dans une complexité de cette idée et c'est le problème avec beaucoup de religions et d'autres traditions New Age que à chaque niveau de la réalité à chaque monde vous trouverez des représentations divines disons qu'on peut appeler des dieux et même si vous avez une forme traditionnelle de dieu de votre religion il y a comme si une réflexion de cette forme dans tous les couches de la réalité et on peut trouver cette forme à un niveau plus bas qu'on adore et on dit ça c'est la forme mais c'est pas la même conscience et pour passer au-delà aux couches plus hautes jusqu'au monde des dieux qui est la source vraie de ces êtres lumineux ça prend du temps et ça demande un développement nécessairement alors beaucoup de religions et beaucoup de même pratiques religieuses s'adressent à des couches inférieures qui vous donnent comme si une satisfaction de votre désir et prennent la position du divin alors ici j'utilise le mot du divin au-delà de tous les dieux la conscience unique divine qui est la source des dieux même la mère divine disons qui est la source même pour les êtres divins les dieux et dans ce que Sri Aurobindo et la mère enseigne on essaie d'entrer directement en contact avec la source qui inclut tous ces aspects on peut même dire les dieux sont des aspects de la conscience originale et au lieu de se concentrer sur un aspect ou un autre et les deux aspects peuvent entrer en collision en contradiction entre eux parce qu'ils sont aspects on entre en concentration sur la source qui inclut tous les aspects et donc dans un pas direct on s'ouvre à la puissance la plus haute la plus complète la plus sage la plus puissante et la plus amoureux fondante qui nous embrasse dans toutes les couches de notre être et qui nous aide qui nous soulève qui fait le travail d'évolution en nous c'est expliqué dans les textes anciens où les dieux en fait peuvent se manifester de différentes façons en fonction du niveau où ils se trouvent en fait par exemple c'est le cas de Krishna je suppose et j'ai découvert un peu hier Krishna pour le coup et aussi il se projette à des couches inférieures pour un travail spécifique il se manifeste d'une manière particulière en fonction de la couche et il a l'aspect d'un jeune enfant je crois qui aime jouer parce qu'il jouait avec ça c'est un de ses aspects c'est un de ses aspects et oui il doit en avoir beaucoup et moi je témoigne d'une chose parce que je n'en ai jamais vraiment parlé je crois pas en tout cas c'est que lors des voyages hors du corps on rencontre ces êtres là moi les premières fois je pensais qu'on faisait une blague bon c'était impressionnant quand même mais bon maintenant on est un peu habitué je dis bon est-ce que quelqu'un se fiche de ma figure non c'est très impressionnant d'abord leur taille en général leur mental leur lumière les enseignements qui le donne ça pèse des milliers de tonnes c'est pas quelque chose où on peut discuter excusez-moi non je suis pas d'accord avec vous non non c'est quand ils disent quelque chose même si on est dans l'ordre de notre corps et qu'on est dans le corps de lumière on va dire ok t'as raison on pense même pas à le contredire donc ces dieux existent réellement j'en ai rencontré à plusieurs reprises de différentes sortes mais j'étais pas prévenu je pensais qu'ils n'existaient pas qu'ils avaient été inventés totalement par les humains terrestres parce que moi je me suis éloigné de tout je lui dis tout ce que lui racontent les humains c'est faux totalement faux mais 100% et c'est un long chemin personnel où j'étais confronté par exemple quand j'ai rencontré les anges j'ai cru qu'on se fissait de ma figure la première fois j'étais avec des ailes oui et puis la première fois j'étais encore une fois j'ai cru parce que dans les mondes de lumière on peut vous leurer il y a beaucoup de choses on peut prendre n'importe quelle forme qu'on veut et quelqu'un peut prendre la forme d'un ange ou d'un dieu de votre tradition religieuse et de venir devant vous et comment vous savez si c'est vrai ou pas et bien voilà donc un jour par exemple pour ça je suis dans un endroit un endroit très lumineux où il y avait des anges donc j'en ai pris un ou deux anges il a accepté de discuter avec moi et j'ai eu une longue conversation avec cette personne impressionnant et il a accepté de parler avec un voyageur idiot il s'appelait Marc Aubert sur le plan physique donc ces êtres là existent réellement et c'est très surprenant en fait on se rend compte que l'humanité terrestre parle de choses alors même en les ayant beaucoup déformées mais qui sont absolument réelles et donc j'ai fait moi le chemin de destruction totale des croyances terrestres j'ai tout mis par terre de toute façon c'est n'importe quoi tout ce qu'elle raconte et petit à petit parlant d'expérations mais ça c'est vrai mais ça c'est vrai et les esprits de la nature et les créatures les faits de soi la première fois que j'ai vu ces êtres là lors d'un voyageur du corps j'étais sidéré je pensais que c'était une invention mais c'est pas vrai de la manière que les gens le croient c'est ça alors je voudrais qu'on aborde si tu en es d'accord parce que c'est aussi évoqué il n'y a pas très longtemps je l'ai lu dans l'ouvrage de Sartrein qui s'appelle je ferai au mido l'aventure de la conscience un excellent livre il y en a certainement beaucoup d'autres mais en tout cas c'est celui que je suis en train de dire en ce moment qu'il y a des forces d'opposition et ces forces d'opposition les voyageurs les connaissent bien ce sont des créatures en général qui sont habillées enfin dans le corps biologique et fait de matière ce que j'appelle la matière axilogne la matière soi-disant subtile dans le langage courant terrestre qui pour moi n'est pas du tout subtil parce que c'est de la quasi-matière pour moi et ces créatures là sont la cause principale de notre ignorance de notre sommeil de notre esclavage je fais juste une parenthèse en parlant des gens de l'IAC pour qu'ils aient beaucoup d'estime la majeure partie des gens de l'IAC je ne sais pas si vous connaissez cette organisation l'IAC c'est quoi ? l'IAC International Academy of Consciousness sont des gens qui ont qui forment les personnes en voyageur du corps c'est à l'origine quelque chose de brésilien et ils disent ok vous voulez réaliser le voyageur du corps mais vous allez commencer par vous libérer de l'influence des parasites énergétiques et j'ai retrouvé ça chez Sri Romido chez Satpreme récemment il y a des forces d'opposition qui empêchent qui sont là pour empêcher l'être humain de devenir conscient lucide, autonome, libre parce que pourquoi ? tout simplement parce que pour eux on est du bétail des vaches à laine et donc ils nous influencent ils nous endorment ils nous égarent et si tu veux bien parler de cela parce que ça me paraît être un point fondamental c'est la bataille décrite dans toutes les traditions anciennes entre les dieux et les démons ça prend cette forme mais on peut les voir d'une autre manière aussi tout d'abord pourquoi il existe parce que la conscience divine et tout sagesse tout amour toute lumière quand est-ce qu'il peut manifester ou exprimer une forme qui est complètement l'opposé et cette perception j'ai eu en étudiant Sri Aurobindo qui écrit que la conscience créative étant une conscience de liberté totale elle peut se manifester de n'importe quelle manière qu'elle veut elle peut se manifester dans un univers limité à sa beauté seule ou bien elle peut se manifester dans un univers qui représente la toute liberté et quand elle fait ce choix alors il y a aussi la liberté de s'opposer à la volonté divine à la conscience divine alors la partie de la manifestation qui choisit dans sa liberté à opposer c'est ce qu'on appelle les démons ou les forces on utilise le mot Asura en Inde ce sont des forces très conscients très intelligents quelquefois très puissants très intelligents qui se mettent en opposition à l'évolution et qui veulent comme s'ils posséder contrôler etc dominer et puis il y a des forces plus petites des petits démons qui font des bêtises et des blagues mais on en a à l'intérieur toute une hiérarchie de ces forces et ils s'intéressent aux humains parce que c'est ici qu'il y a ce point de contact entre la force d'évolution et la liberté qu'on a le choix alors comment faire avec ces oui alors il y a une manière de voir ça et ça j'ai trouvé très utile la mère explique qu'on peut voir que ces forces ont entré dans notre conscience seulement quand il y a quelque chose en nous qui résonne avec eux exactement et leur travail donc c'est d'évoquer et exposer cette partie en nous qui doit être ou bien purifiée ou bien solidifiée ou rendue plus forte alors c'est comme si quelqu'un vient et il veut vérifier l'immeuble et il frappe jusqu'à ce qu'il trouve un point où ça craque et il dit ah il faut réparer ça alors il vient vous aider dans l'évolution en disant voilà ça il faut changer ça il faut réparer ça c'est votre point de weakness faiblesse et si on le voit de cette manière elle dit il n'y a pas de force négative ils sont là comme censeurs pour vérifier et on peut les prendre comme une aide alors ça change la relation oui je partage ce point de vue simplement la réalité c'est que ces créatures là leurrent énormément de gens là je ne vais pas me faire que des amis mais par exemple il y a ce qu'on appelle les médiums les voyants tous les gens qui se font influencer par ces créatures là on a des gens qui se prétendent c'est la mode connecté avec telle et telle peuplade les pléiadiens par exemple ce genre de choses alors que c'est manifestement des parasites énergétiques qui jouent sur un registre qui fonctionne sur beaucoup de gens et quand les gens ouvrent leur perception ils sont comme des enfants vulnérables c'est à dire tout ce qui arrive sur eux d'un seul coup ils le prennent pour un argent comptant nous les voyageurs on sait qu'il ne faut pas faire ça et donc mon réflexe toujours le même c'est que quand j'ai ma conscience c'est un déferlement non stop je me pose et puis j'ai des visions dans tous les sens je sens plein de trucs donc mon réflexe depuis toujours ça a été de dès que quelqu'un me parle c'est dégage de là je les insulte mais bon c'est un enregistrement correct je ne vais pas dire ce que je leur dis je les insulte et je dégage tout le monde ça m'a paru que la seule chose sensée parce que sur le nombre il y en a peut-être quelques-uns qui sont corrects mais globalement c'est quand même des mauvaises influences donc je dégage souvent je me débrouille même si j'ai des preuves qu'ils me disaient vrai et ça évidemment ils le font et donc les gens qui sont sur le chemin spirituel moi je l'ai constaté c'est presque une règle générale ils se font égarer par ces entités-là parce qu'elles sont extrêmement certaines sont extrêmement intelligentes elles sont capables d'avoir un discours spirituel extrêmement élevé et même de copier les enseignements d'un tel ou un tel et comment faire la différence et non seulement ça ils peuvent lire vos pensées bien sûr alors ils connaissent ce que vous entendez d'eux et ils vous donnent ce que vous entendez et même les choses que vous avez oubliées ils peuvent vous rappeler comme si ça vienne d'une source de sagesse pour développer précisément cette sorte de foi en eux et ils connaissent toute votre histoire personnelle parce que c'est très facile de se brancher sur la mémoire énergétique donc ils vous disent par exemple votre grand-mère s'appelait comme ça ton père il faisait ci il buvait il est monté sur une échelle il est tombé et ah bah oui c'est vrai et voilà on rencontre un médium on rencontre quelqu'un de clairvoyant et cette personne on prend du pouvoir sur nous et en fait c'est les entités qui sont derrière qui ont du pouvoir sur nous et c'est très dangereux c'est très dangereux parce que leur travail leur intérêt est de vous égarer de votre trajet spirituel ils veulent faire ça consciemment ils le font et alors c'est pour ça dans les traditions spirituelles on dit n'entrez pas dans ces contacts inférieurs mais comment savoir si c'est inférieur en général tout ce qui vient faire contact avec vous est inférieur parce que les sources les plus hauts ne feront pas ça précisément parce que cette sorte de connexion peut être imitée par les inférieurs moi j'ai quelques trucs parce qu'ils ont leur manière de faire et on les repère leur manière de faire quand ils vous disent que vous êtes un élu c'est vrai que vous avez une mission que vous êtes spécial ce genre de choses que vous avez des qualités uniques que vous êtes venu pour ceci que vous êtes un gardien de la porte des lumières et on vous prépare pour une mission spéciale voilà on vous prépare mais ils jouent avec l'ego et vous dites oui et les gens croient ça mais le problème c'est que quand vous connaissez que ça c'est leur truc ils viennent changer leur truc maintenant ils vont dire non vous n'êtes pas spécial mais le travail que vous allez faire est spécial c'est ça bon alors que bon voilà on essaie d'expliquer si vous avez dans votre chemin spirituel ce genre de choses c'est gros comme une maison qu'on va dire en France si on vous explique que vous êtes un être particulièrement lumineux que vous êtes relié aux pléiadiens ou aux gens d'Arthurus ou je ne sais pas quoi ou à tel étage des anges ou cette créature angélique ou christique on est en train de se foutre de votre vie non mais la chose la plus dangereuse c'est que quand ils comprennent que vous connaissez ça ils changent la forme et maintenant ils vous disent moi je suis juste un passage pour la sagesse divine et voilà c'est très facile de alors toute forme de médium est dangereuse toute forme de médiumnité est dans le monde on est d'accord jamais essayez d'entrer en contact avec son être jamais essayez ça jamais le seul point de contact qui ne peut pas être imité on a le mot hacking alors si vous avez un lien de téléphone quelqu'un peut faire un hacking et imiter l'autre personne c'est comme ça le piratage mais la seule chose qui ne peut pas être piratée c'est le contact dans la profondeur de votre âme avec le divin c'est le seul qui est pur et donc la chose la plus importante c'est de devenir conscient de cette présence en vous et trouver la présence divine dans vos profondeurs et quelle que soit votre expérience à la première couche sachez qu'il y a quelque chose de plus profond et de plus profond et jamais arrêté ça je l'ai découvert avec Anne tu commences à la connaître un peu ça m'a vraiment étonné parce que je n'imaginais pas ça mais moi j'ai d'autres trucs quand on a des présences bienveillantes je me permets d'en parler tous les voyageurs rencontrent ces présences bienveillantes ces gens là ces entités bienveillantes elles ne parlent pas elles n'ont pas de message à transmettre elles ne vous flattent pas de quelque manière que ce soit elles se contentent d'agir par exemple elles vous prennent par les pieds et elles vous tirent hors du corps et dès que vous êtes en dehors du corps elles sont parties ou alors quand vous êtes en dehors du corps vous êtes dans un endroit où par exemple vous en avez une difficulté elles vous prennent par les épaules et vous les sentez et elles vous tirent de là et après pareil elles disparaissent jamais aucun commentaire jamais aucun contenu psychique c'est je te prends je t'amène là et je m'en vais nous les voyageurs on sait comment ces gens là agissent et on sait que ils agissent dans le sens de leur intérêt quand ils ne laissent aucune trace mentale ils se contentent d'agir mécaniquement sur nous petit truc pour ceux qui sont voyageurs du corps j'espère qu'il y en aura de plus en plus c'est nos comments je fais j'agis je te mets là et je m'en vais et même là s'il y a cette discrimination de votre être psychique ça vous expose s'il y a quelque chose mélangé dans l'intention si vous n'avez pas ça il y a toujours un danger même d'être déçu même avec ça moi j'ai dans mon expérience personnelle j'ai jamais eu d'expérience négative à partir du moment où j'ai été traîné comme un chien parce que les 15 premières années où je vivais ce genre de choses j'étais comme un chien en laisse qu'on me tirait dans une direction mais celui qui t'a tiré c'était c'était mon sur-être c'est ça j'ai mis 15 ans à comprendre c'est pas un être extérieur c'était mon sur-être ça c'est une chose très importante à le connaître ne pas faire confiance aux êtres extérieurs ça c'est très important j'ai mis 15 ans à comprendre parce que quand on s'est présenté je serais à vous et moi il y a deux jours donc j'ai expliqué que je suis un bricoleur un artisan un terrassier de la spiritualité je ne sais pas comment vous appelez ça et que j'ai fait à peu près toutes les erreurs qu'on peut faire plusieurs fois c'est à dire je suis allé dans les impasses c'est voilà j'ai ah tiens encore le même piège encore les mêmes erreurs les mêmes et puis les mêmes et puis au bout de 15 20, 30, 50 fois je dis bon je vais peut-être éviter d'aller dans ces endroits où il n'y a pas d'iffus mais moi parce qu'effectivement sur le plan physique que je te souviens tout à l'heure j'avais pas de maître pas de livre internet n'existait pas et j'avais juste la mémoire de mes vies passées mais j'ai été aussi aidé par les gens qui étaient de l'autre côté il y avait une chose très importante dans ton cas c'était que j'ai senti tout de suite dans le livre c'était qu'il y avait toujours cette influence qui vous sauvegarde des profondeurs de l'être votre être vous avez utilisé le mot sur-être sur-être qui était toujours là qui indiquait qui donnait clarté et qui vous donnait toujours une warning un avertissement un avertissement quand il y avait un danger vous l'avez senti oui avec la réserve que hors du sans ça ça serait très facile de se perdre complètement et même de perdre la vie physique oui oui vous avez eu des expériences comme ça j'ai eu des expériences comme ça mais en dehors du corps c'est une longue habitude je pense qu'on est assez invulnérable si on est stable dans son esprit si l'esprit est stable la forme déjà du corps astral est stable et la direction que l'on prend est stable il n'y avait pas aussi cette sorte je veux dire cette idée de devenir enseignant l'ego de devenir grand il n'y avait pas ça non c'est souvent la chose qui pervertit et qui vous prend non au contraire j'ai l'intérêt contre ça parce que alors tout ça ça venait du passé du travail déjà fait le développement de source en fait j'en ai jamais vraiment parlé mais dès l'âge de 25 ans où il s'est produit des choses particulières dans ma vie où j'ai l'ambition où j'ai cherché le père de l'ouïe ça c'est très bien on m'avait dit ça hors du corps on m'avait dit tu vas transmettre des choses et moi j'ai dit non mais vous me prenez pour qui déjà d'abord un j'ai pas envie deux je suis pas compétent et puis cette humanité là merci c'est pas la peine d'essayer de leur expliquer quelque chose donc j'ai refusé ce rôle là pendant très longtemps et je voulais rester en vacances m'occuper de ma vie tranquillement ça c'est le premier point et puis je voyais à quel point nombre d'enseignants sur cette planète ce sont des faux enseignants aussi et moi j'en ai rencontré même jeune j'ai raconté dans mon premier livre quelques anecdotes où je me souviens d'un type que j'avais vu dans une ville comme ça quelqu'un qui avait pignon sur rue un voyant et me voyant réagir d'une manière un peu brutale face à ce qu'il avançait il m'a dit mais vous savez que je peux tuer par la pensée moi ça m'a fait rire je suis parti mais ces gens là sont légion ce sont des abrutis excusez moi c'est la vidéo aussi mais il y en a beaucoup donc on est restons dans quelque chose de solide ne croyons rien par nous même restons dans l'expérimentation et puis Napoléon avait un mot quand il recrutait des généraux il ne disait pas simplement décrivez moi vos compétences il leur disait est-ce que vous avez de la chance parce que si vous n'avez pas de chance vous avez beau avoir étudié tout l'art de la guerre etc je ne vous prendrai pas comme général je crois qu'il faut avoir comment dire aussi de la chance dans cette affaire là de l'intuition et de la chance la mère parle de cette chose elle utilise le mot sincérité si vous avez cette honnêteté sincérité en vous que vous êtes transparent avec vous même il n'y a pas d'une prétention alors ça vous protège et ça j'ai vu dans ton livre depuis le commencement et c'était ça qui t'a protégé dans ton trajet n'est-ce pas ? est-ce qu'on peut aborder maintenant une autre thématique si tu veux bien puisqu'on avait débattu entre nous un certain nombre de choses et je trouve intéressant de développer la vision que tu as je crois au Mindo avait de l'évolution de l'espèce humaine c'est-à-dire on part d'une situation présente où il y a un certain passé et c'est quoi le devenir de l'humanité comment ça va se passer on n'est pas forcément d'accord sur cette thématique là et on va exposer nos idées respectives à ces gestes si tu veux bien oui mais on est d'accord de l'idée de l'évolution humaine il est très habile alors oui je veux dire à nos spectateurs c'est plus qu'un enseignant c'est un habile négociateur Chabelle il est très bon il est capable de vous dire mettons-nous d'accord sur le fait qu'on ne soit pas d'accord c'est un bon point de départ non mais on a beaucoup en commun même sur ce sujet parce que on reconnait qu'il y a un développement évolutionnaire et évolution n'est pas changement n'est pas seulement développement évolution c'est quelque chose de nouveau qui sort du passé où il n'était pas là et chaque instant à chaque étape il doit avoir quelque chose de nouveau qui n'était pas là qui est comme si un miracle quand il sort quelque chose de vraiment oui en conscience en capacité en développement de la conscience qui n'est pas un développement du passé mais quelque chose donc quelque chose qui vient d'ailleurs les rochers si vous venez sur la planète Terre et on voit les rochers on dit c'est tout ce qu'il y a rien d'autre n'est possible mais puis on voit qu'il y a cette conscience disons ce pouvoir du vital du plan vital qui entre dans les rochers et s'éveille et organise les rochers pour devenir plante maintenant la plante au niveau matériel est formée des rochers des molécules de rochers mais elle exprime une conscience complètement différente elle est vivante et les rochers sont morts c'est comme si l'opposé un miracle a été créé c'est la vision évolutionniste que l'écrit Frère Mido et donc on prolonge encore et du plan on vient aux animaux maintenant ce qui était vivant mais inconscient ou subconscient devient conscient et dans les animaux le développement humain c'est la conscience qui est consciente d'elle-même et c'est le premier point dans l'évolution de la nature parce que la nature nous pousse à éveiller à ce niveau c'est le premier point où on peut commencer à participer dans notre évolution on dit je suis conscient que je suis dans cet état mais je peux changer mon état de conscience je peux même développer cette qualité de conscience et m'éveiller à la source de mon pouvoir de penser par exemple et donc on peut participer dans ce que la nature faisait pour des milliards d'années et en participant on peut le compléter peut-être en quelques années ou quelques vies quelques vies oui peut-être accélérer l'évolution alors cet aspect d'accélération de l'évolution et le choix qu'on a à participer dans ça ça c'est nouveau disons d'une manière et en particulier à cet instant-là dans le monde c'est comme si presque toute l'humanité est près dans cette capacité il y avait des âges où la plupart des humains n'étaient pas capables de ça il y avait une élite qui prenait la position des dieux ou des maîtres pour les autres mais aujourd'hui nous sommes tous capables en principe ça s'agit de l'évolution collective oui absolument au niveau collectif on est prêt mais qu'est-ce qui se passe maintenant quelle est cette étape prochaine c'est au-delà de notre capacité de pensée mentale et notre capacité mentale est finie limitée elle agit avec des morceaux de connaissances elle n'est pas même capable de concevoir l'infini alors une des choses que j'ai beaucoup aimé de ce que tu as dit quand on s'est rencontré que l'univers c'est infini et éternel il n'y a pas un commencement et si vous dites ça aux scientifiques ils disent mais on ne peut pas concevoir son commencement il faut avoir un commencement ou bien un big bang qui continue à s'écraser et recommencer big crunch mais ça continue à répéter mais il doit avoir quelque chose c'est pas vrai on est d'accord et même l'infini l'infini ils vous disent si vous continuez dans une direction vous revenez là où vous avez commencé alors c'est fini donc c'est borné c'est pas vrai c'est infini on est d'accord mais notre mental n'est pas capable de concevoir ça mais il va le devenir parce que l'être humain va évoluer alors notre mental est comme si une projection inférieure d'une capacité de conscience plus haute qui est infinie non seulement elle peut concevoir elle existe dans l'infini et donc quand on s'ouvre à ça non seulement on devient capable mais on peut comme si monter dans cette conscience plus haute et comme les animaux sont évolués au niveau de capacité de notre capacité humaine les humains peuvent s'évoluer à capacité de cette conscience plus haute mais c'est la chose maintenant qui est très importante chaque étape de l'évolution une nouvelle conscience se retourne vers tous les niveaux inférieurs et les soulève à sa capacité par exemple donc notre corps et tous les instincts animaux en nous ont été prises par notre conscience mentale et raffinés développés et même prises à un niveau qui ne sont plus animaux quand on mange par exemple on ne mange pas comme les chiens avec une gourmandise instinctive on mange avec une délicatesse même une appréciation mentale de beauté des goûts et des couleurs partout 11 000 par kilomètre carré oui mais alors de la même façon cette conscience qui est infinie est capable d'une sagesse et d'une puissance extrême elle prend notre conscience mentale et l'éveil se transforme c'est ça le supramental alors la conscience la plus haute c'est le supramental mais entre ça et notre mental il y a plusieurs couches qu'on peut passer à travers plusieurs stratégies et tout ça c'est le passage prochain dans notre évolution humaine inévitable parce qu'elle est là même si on ne fait rien elle va se manifester mais puisqu'on a cette capacité consciente d'évoluer on peut le faire dans une vie peut-être ou en quelques vies si on choisit au niveau collectif ça sera plus long mais au niveau individuel on peut le faire dans une vie si on le choisit ça me permet ça me permet peut-être peut-être s'il y a une autre vidéo on pourra développer cet aspect-là mais peut-être on pourrait rebondir sur quelque chose d'inhabituel pour un maître spirituel comme toi je ne suis pas maître oui alors maître c'est quelqu'un qui a une maîtrise oui mais c'est justement je voulais souligner le fait que dans la communauté de pensée que tu représentes il n'y a pas de hiérarchie ça c'est mais je peux quand même t'appeler maître je rigole c'est aussi ma conception c'est qu'on est tellement tous proches les uns des autres sur cette planète Terre avec des capacités qui sont peut-être un peu différentes mais tellement peu différentes que ça ne mérite pas d'avoir une position particulière par rapport à un maître alors tout dépend du but alors si vous prenez disons un système religieux où le but est d'aller d'ici à là développer cette capacité alors il y a des étapes et on peut faire une hiérarchie artificielle oui mais souvent cette hiérarchie elle est créée pour empêcher pour maintenir les autres à un point de faire oui mais tout de même il y a une hiérarchie et des étapes de développement on peut dire ah lui il est plus développé que moi mais c'est ça la différence avec Shirobindo parce que Shirobindo concevoit non seulement des étapes linéaires mais un développement complet de toutes les parties de notre être vers plusieurs aspects de la conscience divine simultanément alors c'est pour ça il l'appelle un yoga intégral parce qu'il y a un développement intégral une transformation intégrale et Runito vous dit que par exemple tout ce qu'on fait dans la vie peut être du yoga tout est inclus toutes les couches de notre être sont inclus et divinisées tout ce qu'on fait tout ce qu'on fait oui et donc on ne peut pas dire quelqu'un est plus évolué que moi parce que lui il est développé dans cette direction moi je suis dans d'autres directions et quelqu'un d'autre un autre point de départ et dans l'éveil de la conscience plus haute il y a des degrés d'intégration avec les couches on ne peut pas comparer non seulement ça le but est si grand si haut si complet que tout le monde est comme des petits enfants devant la présence divine là on partage exactement le moyen de vue on va continuer parce que peut-être de manière inhabituelle peut-être en Inde et en tout cas dans ce genre d'approche spirituelle puisqu'on a eu une conversation privée toi et moi il y a deux jours dans notre rencontre physique et dans cette rencontre privée on a abordé quelque chose de peu habituel je répète c'est la réalité de la présence de personnes non terrestres dans le cosmos humain général et très probablement ici sur Terre donc on a c'est pas tellement habituel que quelqu'un qui est dans les courants spirituels de l'Inde parle de ça je sais que ça se fait ailleurs mais je sais aussi que les gens ne font pas attention quand les gourous parlent de ça souvent quand les quand les personnes qui sont des leaders spirituels parlent de ça ils commencent leur discours en disant je sais que vous n'allez pas faire attention à ce que je vous dis mais on a abordé cette question tous les deux et tu t'intéresses à la question tu voudrais que tu peux bien ce sujet c'est vraiment en rendre l'inhabituel alors il y a deux aspects de cet intérêt dans les extraterrestres quand j'avais à peu près 11 ans ou 12 ans je ne sais plus maintenant 10 ans 11 ans peut-être c'est comme si l'être du profond s'est ouverte vers le futur de l'humanité et j'ai reconnu qu'il nous faut deux technologies très importantes si l'humanité doit survivre cette crise la première c'était l'énergie libre la deuxième c'est l'antigravité et donc à cet âge j'ai commencé à étudier la physique pour comprendre cette technologie et j'ai conçu qu'il y avait non seulement ils ont fait une grande erreur d'enlever l'éther de la physique elle était là jusqu'à l'an 1905 et en 1905 on l'a enlevée on a enlevé les terres et on a perdu la chose qui unifie la réalité vous voyez et alors tout ça j'ai compris mais j'ai essayé d'entrer mais c'était avec ça que je me suis intérêt à étudier les rencontres avec les soucoupes volantes parce que c'est quoi la technologie ils l'ont déjà et c'est quoi est-ce qu'on peut observer les mouvements des soucoupes et des phénomènes autour pour d'un aspect d'ingénieur reconnaître la technologie utilisée alors j'ai lu tous les livres que je pouvais et j'ai essayé d'entrer dans ça c'est extrêmement curieux alors ça c'était des choses si il doit faire 5000 kilomètres pour aller voir quelqu'un il est fait oui j'ai même eu des contacts avec des gens qui avaient développé ces technologies et tout ça bon alors ça c'est un aspect pour les extraterrestres mais avec ça aussi il y avait l'autre aspect qui représentait cette question c'est quoi leur relation dans leur évolution et notre évolution et est-ce qu'ils ont une évolution équivalente comme nous au niveau matériel et aussi psychologique ou spirituelle alors ce que j'ai vu dans les écritures de Sri Aurobindo et de la mère ils ont parlé de ça aussi pas trop mais suffisamment pour nous donner une indication mais ce qu'il a fait c'est très intéressant quand Sri Aurobindo explique les principes d'évolution et de développement ou des pratiques spirituelles il va au premier principe toujours et à ce niveau de premier principe c'est un principe universel c'est valable pour tous les êtres de tous les êtres de tous les extraterrestres de tous les planètes dans toute notre réalité et même aux autres niveaux des plans de conscience parce que les principes sont les mêmes alors il écrit de cette manière mais tout le monde ne le lit pas de ces manières tout le monde ne fait pas attention pour moi parce que j'avais déjà cette ouverture à cet aspect j'ai même vu une soucoupe au l'autre tu as vu parce que là c'est quand même une chance directe et à un autre niveau j'ai eu un contact disons dans un rêve mais un rêve qui était lucide presque tu savais que c'était un contact avec un non-humain ou des non-humains et aussi qu'il y avait un danger pour eux de s'exposer aux humains j'ai aperçu tout ça bon alors quand je lis sur Euribindo je vois de cette manière l'application universelle de ça et quand je décris dans mes enseignements élaboration je décris ça je dis vous voyez ça il décrit cette chose c'est pas beaucoup on voit pas beaucoup sur la terre notre terre mais sur les autres planètes c'est très commun comme ça oui alors ils ont une perspective universelle de l'évolution ça c'est très spécial alors voilà donc on a quelqu'un ici qui est dans un courant spirituel authentique mais qui nous parle de son intérêt pour les extraterrestres on a abordé cette question on a eu une discussion assez fournie par rapport à ça et puisque Shradelou est très curieux et très méthodique c'est quelqu'un d'intelligent de scientifique je pense c'est une démarche scientifique que tu appliques dans tous les domaines et on n'a pas été d'accord sur la spécificité si tu veux qu'on adore le sujet parce qu'après tout pourquoi pas on a deux points de vue qui sont légèrement différents sur la j'essaie de résumer le point de vue mais c'est pour Shradelou et Mer cette planète cette humanité ce moment en particulier sont spécifiques uniques dans toute la création non pas extra c'est pas ça non il a même dit que la crise qu'on passe à travers ça a été fait plusieurs fois non seulement sur cette terre mais aussi sur d'autres planètes ça c'est très clair ok est-ce qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe oui il y a un aspect spécial et ça c'est quelque chose que la mère explique alors est-ce que je peux expliquer aussi mon point de vue pourquoi c'est spécial ou la logique de ça quand vous voyez dans l'univers dans l'évolution et même si l'univers est infini et éternel il y a une évolution dans l'univers partout n'est-ce pas et il y a des choses qui se manifestent manifestent dans l'univers qui n'ont jamais été jusqu'à présent entièrement nouvelles mais quand ça se manifeste ça se manifeste pas partout également instantanément ça se manifeste dans des centres qui sont plus près plus ouvert il y a une forme de localité absolument alors donc il y a quelques planètes disons où cette manifestation peut être sentie d'avance où la readiness la préparation la préparation est plus avancée et donc ça commence là alors il y a des aspects qui représentent le futur de l'univers qui se manifestent sur quelques planètes d'avance on accepte ça il y a une petite avancée par rapport à il y a deux jours oui on doit accepter ça c'est logique parce que ça se fait pas partout instantanément donc la seule question reste est-ce que notre terre est un centre pour ça alors ça je ne peux pas vérifier parce que j'ai pas eu le contact suffisamment avec tous les autres mais la mère nous le dit de cette manière qu'il y a le principe qu'elle appelle le principe psychique l'individualisation de notre âme et pour le développement collectif avec l'individualisation de l'être psychique notre terre est comme si un point focal pour cet effort ça ne veut pas dire qu'autre part ça ne fait pas ça se fait aussi un peu partout mais ça c'est un point focal où il y a une concentration spéciale pour développer cette possibilité et donc même pour quelques extraterrestres c'est un point de curiosité est-ce que c'est possible est-ce que ça va marcher voyons il y a deux ceux qui disent non c'est pas possible on n'est pas intéressé ça aussi c'est possible mais si c'est vrai cette transition qu'on fait à un niveau très superficiel c'est commun avec presque toutes les planètes au niveau technologique il y a eu d'autres planètes qui ont eu les mêmes prises et elles sont détruites avec des guerres nucléaires aussi il y a d'autres qui ont fait un passage très vite très rapide et nous sommes un peu entre les deux ça c'est commun partout mais cet aspect de l'être psychique individualisé c'est quelque chose spécial et comme si notre terre est un point de concentration peut-être il y a d'autres mais ça c'est spécial de cette manière c'est tout c'est un point sur lequel on a un léger écart de point de vue parce que de mon point de vue non ce n'est pas le cas de mon point de vue il y a de très nombreuses planètes et il n'y en a rien dans notre galaxie ça chiffre en millions peut-être en dizaines de millions qui hébergent des populations avancées qui sont déjà passées par ce stade certaines fois il y a des centaines de millions d'années ça c'est de mon point de vue mais j'accepte ça aussi il y a des planètes où il y a un développement spirituel extrêmement développé en comparaison avec nous je prends juste ce qui est dans ma mémoire et je parle de SS3 qui était un système qui est un système toujours là sur lequel il y a trois soleils sur cette planète là et je retrouve avec un autre vocabulaire ce qui est exprimé ce que tu exprimes en termes d'évolution individuelle et collective par exemple sur la conscience c'est un saut évolutionnaire qu'on a fait sur cette planète là il y a déjà extrêmement longtemps je reconnais exactement ça mais c'est avec une autre forme physique c'est avec un autre mental mais en substance c'est la même chose et je soupçonne à partir de cette mémoire là que ce soit beaucoup plus répandu que ce que maire à l'avance et c'est là dessus qu'on a un tout petit écart du point de vue voilà on ne peut pas être d'accord sur tout oui ça va mais aussi je veux élaborer un petit peu ce point de différence pour clarifier pourquoi c'est différent parce que c'est possible par exemple qu'on monte dans une conscience plus haute on vit dans cette conscience en ignorant les couches plus inférieures qui ne changent pas ou qui ont au maximum un petit peu de changement par la réflexion de cette lumière plus haute et on a beaucoup d'exemples sur notre terre des saints et des yogis qui étaient très évolués spirituellement mais sur l'aspect de leur caractère physique ils étaient complètement normal et quelquefois même un peu crudes un peu moins de temps normal oui et c'est possible de faire ça et c'est possible de vivre dans une conscience plus haute sans changer la conscience inférieure sans changer la vie quotidienne dans laquelle on s'exprime c'est-à-dire tu pourrais être très élevé spirituellement et être un homme politique français quelconque par exemple oui absolument mais on peut choisir aussi de manifester ça et transformer et ce n'est pas tout ce qu'ils font c'est le yoga intégral tout ce qui est de nous en fait quelque sorte est entraîné dans cette évolution oui alors Shirobindo par exemple quand il a atteint la conscience qu'il appelle supramentale bon il y avait d'autres personnes qui l'ont fait même sur notre terre il a vu les traces de ça dans les descriptions des Vedas les rishis les saints du Veda vivent dans cette conscience il l'avait même manifesté et transformé au niveau mental qu'il décrit aussi il vous donne les traces il explique comment ça décrit ses expériences il a trouvé ça après qu'il a eu les expériences mais d'au-delà quand cette conscience entre au niveau approchant du corps physique il a trouvé que dans l'univers il n'y avait pas les traces des gens qui ont travaillé sur ça alors ces traces il pense que c'est complètement nouveau il a senti c'est pas pensé il est amouissant alors quand on travaille sur un changement de conscience il y a une trace qui se reste dans tout l'univers même temps quelqu'un d'autre fait le même effort même sur une autre planète il y a comme si le soutien de l'effort fait par les autres dans l'univers dans la substance j'entends ça oui alors c'est comme ça qu'on a une évolution collective si dix autres entre nous ont une expérience profonde pour les autres ça devient plus facile parce qu'il y a déjà cette trace et on est tous reliés dans l'univers alors ce qu'il a senti c'est pour le travail de transformation de la matière le corps matériel avec la conscience supramentale il n'y avait pas une trace dans l'univers et donc ça c'est quelque chose qui semble être nouveau sur notre terre je répète pour moi c'est ce que j'appelle les buts de réalité chaque planète est en quelque sorte dans une espèce de matrice des buts de réalité et ce qui fait que toutes les personnes parce que je vous ai posé la question récemment pourquoi tous les méditants bouddhistes ou autres de la planète aboutissent à la même circulation en rond ils tournent en rond globalement et que c'est le fait qu'ils ont une transformation ça peut être des gens très sympathiques ou très antipathiques ils méditent qu'ils atteignent des états relativement avancés et puis derrière c'est vraiment des gens qui frappent leurs femmes qui sont ivoignes ou n'importe quoi donc c'est la question que tu soulèves en disant on doit intégrer tout ça mais pourquoi est-ce que tous ces gens-là en fait s'ils pratiquent une méditation la méditation c'est pour moi je pratique pas la méditation ce que je fais c'est autre chose mais c'est au bout d'un moment c'est que tu peux sortir de la bulle la bulle locale et inévitablement quand tu pratiques une forme de détachement tu finis par sortir de ça alors tout dépend de notre conception de pourquoi nous sommes ici il y a deux questions qui nous sommes bon là on est d'accord on est la réalité maintenant concentré dans une forme mais pourquoi alors si on pense qu'on est ici par chance ou bien qu'on a été attiré ou attrapé dans une illusion alors sortir c'est la seule chose à faire c'est les théories bouddhistes c'est la malédiction et il faut sortir du cycle et même dans la tradition indienne récente il y a cette idée que le monde est une illusion et donc sortir de l'illusion c'est l'objectif mais si on accepte ou si on aperçoit que le monde est une expression de la conscience divine une expression évolutionnaire qui veut manifester la beauté la perfection la sagesse le pouvoir l'amour divine dans la matière dans la forme alors tout a un sens tout a un sens il n'y a pas de piège non seulement ça tout ce qui nous est donné c'est un instrument qui doit être perfectionné et pas détruit il inclut nos pensées et le corps physique même s'il soit si sale et si limité et si dense c'est un passage d'évolution à travers laquelle il va devenir substance divine et c'est pour ça qu'on est entré alors tout dépend de le sens qu'on a de notre objectif dans cette incarnation c'est complètement différent ces deux approches métaphysiques complètement différentes moi il me semble que les richies pensaient plutôt comme ça je ne me comprends plus au commencement ils pensaient comme ça c'est ça c'est la fondation de la spiritualité indienne mais après le bouddhisme il y a eu comme si une séparation de la matière et du monde superficiel qui est devenue un domaine de souffrance dans le bouddhisme et puis oui et après ça c'était l'enseignement qui est venu qui disait oui c'est une souffrance mais une souffrance est une illusion donc le monde est une illusion et donc sortir du piège est devenu l'objectif de tous les presque tous les écoles des chercheurs avec ça c'est le bouddhisme du nirvana c'était le stade dans lequel on sortait de ça oui et la civilisation indienne a aussi perdu sa force c'est ce que Sri Aurobindo indique et redécouvrir la spiritualité affirmative qui embrasse et transforme la vie c'est le message de Sri Aurobindo au coeur de quelque chose extrêmement important oui et le futur de l'humanité dépend de ça ce n'est pas une spiritualité qui sort de la vie qui va nous donner le futur qui va sauver la terre ou l'humanité ou l'univers disons mais c'est une c'est une acceptation acceptance de la vie d'une conscience libérée alors la libération est nécessaire mais comme une étape pour transformer j'utiliserai un terme personnel que j'appelle le pouvoir c'est-à-dire on redonne à l'humanité à l'individu et à la collectivité un véritable pouvoir oui et un pouvoir de manifester sa divinité son potentiel vrai disons et l'exposé c'est quelque chose de très profond je trouve c'est très important c'est très important c'est cette perspective effectivement que tu exprimes et sur laquelle j'ai tendance à adhérer effectivement parce que je n'ai pas du tout la vision couramment admise dans le new age on parle beaucoup du new age que les incarnations sont une espèce de malédiction dont il faudrait sortir à tout prix parce que mon expérience personnelle montre l'absolu contraire de ça parce que je me souviens de pourquoi je suis venu comment j'ai organisé ma dernière incarnation et d'autres des séjours dans les mondes supérieurs et des séjours sur d'autres planètes et je sais que ces histoires-là elles sont au minimum universellement fausses et en tout cas elles sont fausses pour moi au minimum donc j'adhère beaucoup plus à ta vision Shradalou c'est pas parce qu'on est là devant la même caméra les mêmes caméras mais aussi c'est la raison pour laquelle il y a ce mouvement vers un matérialisme exagéré parce que c'est pour comme si faire une correction sur la spiritualité qui a abandonné la matière et la vie donc il y a eu de l'autre côté un matérialisme exagéré de l'autre côté et maintenant il faut comme si unifier la vérité des deux aspects de la réalité et la science va le faire aussi puisque la science n'est pas séparée de la spiritualité oui absolument c'était une observation intéressante de la mère elle a dit que la science serait la première à accepter la spiritualité la religion serait le dernier non mais la religion après et la politique la dernière la politique après oui mais la politique suit toujours les évolutions technologiques suit toujours la science c'est ce qu'on observe en regardant l'histoire je suppose que l'histoire est l'histoire de l'humanité absolument mais l'histoire est vraie l'histoire vraie pas ce qu'on nous raconte pas ce qu'on nous raconte mais à quel point on a tout caché et tu sais c'est une des caractéristiques je me permets de donner mon point de vue de quelqu'un qui se souvient d'autres civilisations c'est qu'une des caractéristiques de cette humanité primitive c'est l'absence de mémoire et d'histoire quand on pervertit tout le temps de manière continue ce que l'humanité a vécu quand on le transforme pour des raisons politiques quand on efface même certains pans on prive la Terre entière la planète entière de sa force les situations avancées dans le cosmos ont une histoire de dizaines voire de centaines de millions d'années et c'est une histoire vraie mais quelle force on a avec une histoire vraie l'humanité n'a pas d'histoire vraie parce qu'on a enlevé cette histoire elle était là elle était là mais on l'a pervertie pour des raisons politiques pour des raisons de pouvoir de contrôle les religions l'ont fait aussi elles ont participé à la chose et aujourd'hui on observe toujours cette affaire là on le voit on l'a évoqué entre nous les médias traditionnels les journaux la télévision oui une des choses qu'on avait discuté la média et l'éducation sont faits pour nous endormir au lieu de nous éveiller et si depuis notre enfance on nous disait c'est ça l'histoire de l'humanité c'est ça le trajet évolutionnaire on est ici pour réaliser quelque chose de plus haut de plus beau et de plus parfait et vous avez en vous le potentiel de l'infini de l'éternité tout ça la beauté du futur tout est en vous et attend à se manifester juste cette idée elle va changer tout et d'après toi Charles Alou quel est le pourcentage de la population qui est conscient de ce que tu viens de dire alors là j'ai deux réponses une réponse c'est très grande une autre très petite et je vais expliquer comment à un niveau profond tout le monde le sent l'humanité à travers tous ces chocs cette crise est comme si forcée à s'éveiller à chercher quelque chose de plus vrai quelque chose de plus satisfaisant mais on ne connait pas quoi parce que tout tout ce qu'on nous a dit était l'opposé mais on sent qu'il y a quelque chose c'est la confusion c'est le rêve c'est l'égarement c'est le labyrinthe et l'erreur c'est de chercher ça en dehors de nous mais on le sent alors la réponse première c'est tout le monde le sent quelque chose autre existe mais combien sont conscients que c'est déjà dans leur profondeur c'est très petit on dirait que c'est une personne sur 100 000 peut-être mais j'ai vu que c'est très intéressant quand je parle avec des jeunes par exemple ou même les adultes aujourd'hui si on peut les approcher d'une manière qui passe à travers la porte de la raison tout d'abord c'est la porte de raison si ce n'est pas raisonnable il ferme la porte vous passez la porte de raison et puis vous touchez un petit peu le cœur avec ça quelque chose commence à s'ouvrir ah oui peut-être et puis là si vous pouvez planter une petite graine de ce potentiel de cette perception qui touche une projection une transmission de votre expérience de la réalité de la beauté de ce que vous avez senti dans les mondes supérieurs qui doit être ici vous passez un petit peu un point de contact ah oui c'est possible c'est vrai ça reste pas long mais ils sont là ils sont prêts à s'ouvrir on sème une graine quelque sorte oui c'est ça mais ça se ferme très vite mais ça montre que l'humanité est prête à s'ouvrir s'il y a une occasion alors je vais essayer de rebondir puisque tu as abordé le savoir ancien les savoirs anciens des gens qui ont écrit les Vedas les textes hindous les plus fabuleux textes que l'humanité ne peut transmettre jusqu'à présent et je me risquais à raconter quelque chose puisque j'ai eu un contact avec les Rishi c'était en janvier 2018 à l'occasion de ma première séance de yoga où je me suis allongé par terre et puis j'ai pas fait de yoga du tout j'ai eu tout un tas de types qui m'ont entouré qui m'ont parlé qui se sont présentés comme les Rishi et on discutait pendant une heure et ces gens là m'ont expliqué que les savoirs anciens étaient en train de réémerger ils me parlaient à travers le temps comme si c'était présent mais c'était pas une hypothèse c'était une certitude que c'était en train de se produire et que c'était prévu depuis 10 ou 15 000 ans comme ça qu'est-ce que tu en penses ? Oui absolument c'est vrai c'est vrai alors en référence avec les Vedas la tradition védique avait cette expérience profonde qui était articulée dans des textes qui décrivait les expériences mais avec une manière de rythme poétique qui transmettait aussi l'expérience donc dans toute la tradition indienne dans toute l'histoire d'indienne ces textes ont été protégés mais le sens vrai le sens plus profond était presque perdu Sri Aurobindo l'a redécouvert il a même dit qu'il avait trouvé le sens vrai de certains mots sans gris que même les experts ils avaient perdu il y avait des discussions interminables sur certains et Sri Aurobindo dit ça ça veut dire ça et avec ça il montre aussi l'histoire du développement de la langue et tout ça il y a des connaissances profondes là on a eu des discussions très intéressantes la langue vient d'un certain type de mental mais également permet de garder ce mental là la langue l'expression le vocabulaire la syntaxe c'est significatif de notre activité mentale elle forme nos pensées mais aussi elle exprime la qualité de conscience dans laquelle on vit alors une conscience qui est plutôt intuitive a une langue plus fluide qui exprime en quelques mots tout un paragraphe d'expérience par exemple le mot amour a beaucoup de sens je crois qu'il y a plusieurs en s'inscrit comme en grec ancien maintenant on dit amour mais ça peut voler en français par exemple on aime le chocolat par exemple j'aime mon chien je t'aime mais d'une manière superficielle alors on utilise le mot amour dans des expériences qui sont 20 expériences différentes mais si on avait une langue précise on aurait 20 mots différents 20 mots différents pour l'amour parce que l'amour pour... alors le fait qu'on a un mot c'est comme si on condense 20 expériences différentes et on confond ces expériences en simplifiant en fait on devient ignorant oui c'est ça et on veut toujours simplifier alors revenons à cette idée des rishis et le Véda alors cette connaissance était si importante pour le futur de l'humanité que Sri Aurobindo a fait l'effort de montrer ce qu'il y avait dans la profondeur le secret du Véda c'est ce qu'il a dit c'est le nom du livre qu'il a écrit aussi pour ça alors il exprime expose le secret du Véda il montre comment ça c'est le principe pour l'éveil de l'humanité alors la force de ces rishis est toujours actif aujourd'hui même si on ne les connait pas en eau c'est une force vous avez dit au commencement de notre discussion vous avez dit qu'il y avait des forces spirituelles qui nous aidaient l'évolution ces gens-là ils sont là aussi pour ça mais cet éveil se fait et je vois en Inde en particulier tout le monde avait comme si perdu l'intérêt dans le passé et tout d'un coup dans les dix ans les dernières dix années les jeunes commencent à essayer d'apprendre le sanscrit et étudier les textes en profondeur et aller au-delà de l'aspect religieux dans la profondeur spirituelle et la connaissance spirituelle ils cherchent ça alors c'est ça pour moi c'est une promesse qu'il y a un futur qui s'éveille déjà et ça se fait et tu rencontres ces gens-là ils viennent à toi et aussi on voit sur l'internet maintenant parce qu'il y a un contact dans des groupes on voit des choses comme ça alors la chose qui est intéressante est ce que la Shiorbindo avait décrit dans cette transition évolutionnaire tout ce qui a été créé par le passé était utile était une création du mental qui n'est plus suffisant pour le futur qui est sur mental donc les structures qu'on a fait sociales, économiques politiques, etc ils sont tous dans une crise de destruction destruction l'entien membre va s'effondrer ils ne peuvent plus nous aider à faire la transition ils sont des blocs qui arrêtent la transition alors ils s'écroulent parce qu'ils ne changent pas mais de l'autre côté à un niveau très bas au niveau individuel de la société il y a un éveil qui se fait de la manière qu'on a déjà discuté et c'est un éveil qui monte petit à petit d'en bas vers le haut et il crée des structures qui sont représentatifs de cette nouvelle conscience et l'internet même on va dire est comme si un organe d'expression pour l'humanité de cette conscience nouvelle c'est vrai mais c'est aussi un endroit où on s'opère parce qu'effectivement il y a un peu de vérité mélangée et beaucoup de mais la qualité c'est ces noms hiérarchiques alors donc tout le monde peut entrer dans cet espace et faire une communication trouver les autres qui ont la même conscience ou les mêmes intérêts et créer comme si ce lien subtil même un lien spirituel à travers cet instrument c'est un instrument on peut l'utiliser ou oui bien l'utiliser bien l'utiliser ou mal l'utiliser hier nous avons visité Auroville moi c'était la première fois pour Anne c'était pas la première fois et c'était un projet un projet de la nouvelle humanité si je comprends bien mais surtout ce que tu m'as dit il y a deux jours c'est que vos personnes de référents chez Aurobindo et Mer en fait ne sont pas très loin elles ont choisi de rester sur un plan un peu supérieur mais pas très loin d'ici pour superviser en quelque sorte la suite et je m'étais dit que pour les voyageurs si vraiment ils sont pas très loin et si on a ce qu'on appelle les identificateurs puisqu'on peut évoquer par exemple le matrimoine d'Ire et les idées qui véhiculent pour en se servir comme identificateurs on devrait pouvoir les retrouver en voyage absolument et donc j'invite les voyageurs si ça les intéresse parce qu'il faut qu'on soit intéressé par ce genre de quêtes mais moi ça m'intrigue un peu je pense qu'un jour je ferai l'effort si je me trouve dans une strate un peu au-dessus des plans physiques de voir si ces gens-là sont là et de les chercher et de les rencontrer j'allais dire physiquement parce qu'en ce moment-là on est solides l'un pour l'autre et vous les voyageurs qui regardez cette vidéo si vous avez la patience si vous avez l'envie essayez de retrouver ces deux personnes qui sont tout prêts apparemment et rattachez encore à leur projet initial petit message mais aussi je vais donner une autre possibilité pour ce même effort ce qu'on fait dans ce que tu as décrit maintenant c'est aller dans un corps subtil et faire un contact avec un autre corps subtil mais nous ne sommes pas corps tout d'abord nous sommes conscience alors il y a un point aussi de contact plus direct sans sortir de votre corps étant comme vous êtes même si vous n'êtes pas voyageur conscient vous vous entrez en concentration avec la présence divine qui est partout elle n'est pas là au-delà des kilomètres au-dessus elle n'est pas sous nous elle n'est pas loin elle est en nous elle passe à travers tout ce qui existe même l'air autour de vous elle est dans l'air que vous respirez elle est dans vos cœurs dans vos pensées dans vos émotions mais entrez dans la profondeur de votre être et devenez conscient de cette présence parce qu'elle est déjà là vous devenez conscient d'elle elle est déjà là elle est conscient de vous et parce qu'elle est conscient de vous quand vous faites cet effort elle vous aide alors vous vous donnez à cette présence et vous la laissez vous prendre dans ses bras une forme d'abandon oui un abandon de joie et d'amour en particulier la chose se fait alors il y a encore deux ans je ne croyais pas en ce genre de choses et avec Anne ma compagne je comprends que c'est absolument réel oui et avec toi et c'est le point de contact le plus direct possible là où vous êtes moi j'ai bien rencontré en direct aussi sur le plan du droit de poids avec un corps de lumière tu ne vas pas m'enlever ça oui oui ça c'est précieux j'adore ça mais tout le monde n'a pas cet accès tout le monde peut y avoir alors tout le monde peut avoir l'accès direct comme vous êtes oui mais aussi tout le monde peut voyager et puis avec ça votre capacité de voyager va s'ouvrir sous cette protection il y a peut-être et sous cet enseignement en effet il y a peut-être quelque chose à croiser dans cette direction on est en train d'y réfléchir oui quand tu parles de sortir sur le plan du corps les gens ont déjà pour une question tu parles donc de corps astral dans les enseignements de Shkoum-Linno-Emer de par ton expérience tu parlerais de quel corps pour les sortir du corps oui alors la mère a décrit en détail un petit peu non seulement la méthode de sortir du corps mais aussi les sortes d'expériences qu'on a mais c'était quand les gens ont posé des questions c'était pas central à l'enseignement parce que alors là elle décrit qu'on peut sortir à plusieurs niveaux à plusieurs couches de notre conscience dépendant de quelle couche est suffisamment individualisée alors dans le vocabulaire que Shkoum-Linno utilise on a le corps physique grossier il y a même une couche subtile corps physique subtile mais le corps prochain qui est très distinct c'est le corps vital fait de l'énergie vitale que dans ton livre tu as décrit comme oui c'est le corps énergétique où le corps est élevé oui et il y a le corps mental et donc au niveau du corps mental c'est très facile de faire une projection je ne dis pas extériorisation on fait une distinction entre les deux alors le fait qu'on pense à quelqu'un avec une intensité on est déjà comme si une partie de notre mental projette et entre en contact mais on peut développer ça par exemple de projeter un aspect de notre conscience mentale ça c'est très facile tout le monde peut le faire comme ils sont tout le monde le fait inconsciemment on développe la capacité consciemment avec une concentration mais extérioriser au niveau vital ça prend quelque chose de plus et donc il y a des couches entre ces deux entre ces trois disons et on peut sortir n'importe quelle couche les couches les plus près du corps physique grossier sont les plus dangereuses parce que là quand vous êtes extériorisé s'il y a une attaque sur le corps subtil ça réfléchit sur le corps matériel tout de suite la visite du marécage ce que j'appelle la visite du marécage que je suis en train d'étudier depuis trois ans oui c'est un vocabulaire je ne sais pas encore je vais lire les livres j'attends j'attends avec beaucoup d'intérêt au livre mais est-ce que nous on a découvert au XXIe siècle ou au XXVe siècle on sait très bien nous les voyageurs que toute l'humanité est au courant depuis toujours simplement comment s'est fait la transmission est-ce que quelqu'un a écrit est-ce que ses ouvrages ont disparu nous on sait très bien que ce qu'on vit c'est juste la réalité donc c'était la réalité il y a un million d'années aussi et donc c'était la réalité pour le maire aussi évidemment on n'a pas le sentiment du tout de bénéficier d'une attitude particulière on sait que de toute façon à la mort du corps de J tout le monde va se retrouver dans cette condition-là et qu'on se dit oh je suis encore vivant c'est pas une bonne nouvelle mais ces choses sont un peu compliquées quand on n'est pas déjà à la maîtrise de la circulation en tout cas dans le marécage on avait couché plus basse vibratoire après le monde physique et je trouve dans mon point de vue que le développement spirituel que tu proposes et ce que je propose moi pour l'instant en tout cas c'est la maîtrise des voyageurs du corps c'est quelque chose de complémentaire et qui va contribuer comme deux grains de sable à l'évolution globale de l'humanité je pense oui absolument et la maîtrise spirituelle parce qu'on utilise le mot maîtrise ce n'est pas seulement manifester dans le corps matériel et le transformer dans une vie divine mais aussi maîtriser toutes les couches de nos corps subtils et la mère décrivait comment elle a développé la capacité de quitter le corps physique tout d'abord et puis les couches des corps subtils il y avait 12 couches qu'elle pouvait sortir entrer à un niveau le plus haut disons où la forme est presque perdue entre le monde sans forme et le monde de forme je vais aller par là oui donc c'est une maîtrise ça représente une maîtrise de tout notre être et Sri Aurobindo a décrit avec beaucoup de détails tous les mondes au-delà du monde matériel jusqu'aux hauteurs les plus raffinées des couches spirituelles de la béatitude dans tous les détails de l'expérience d'une manière qu'on peut comme si en lisant sentir l'expérience parce que c'est exprimé dans une poésie mystique dans laquelle toutes ces couches tous ces mondes ont été décrits et avec les gens les formes les êtres qui existent dans tous ces mondes et leurs lois et leurs tendances et leurs influences sur notre vie dans la vie quotidienne sur la terre matérielle et tout ça s'est exprimé d'une manière très détaillée très précise et très complète d'une manière que tout le monde en lisant peut comme si avoir l'expérience de ce monde ça c'est quelque chose très précieux pour l'humanité tout cela a été décrit dans la forme de poésie mystique dans le livre qui s'appelle Savitrie c'est le plus long poème humain en anglais mais il y a une traduction en français et la partie qui décrit ces voyages à travers tous les mondes le nom de cette partie est le livre du voyageur des mondes le même vocabulaire que toi est-ce qu'on veut faire une forme de conclusion cette vidéo entre nous qui va faire peu près deux heures non c'est ça je te laisse la parole je te laisse la parole comment tu conclurai cet échange alors la chose pour moi la plus importante c'est reconnaître que cette vie que vous avez est la plus importante de toutes les vies que vous avez eues parce qu'ils sont tous dans le passé et tout le futur de ces vies que vous allez avoir dépend de ce que vous faites maintenant n'est-ce pas et en même temps que c'est la vie la plus importante il y a aussi dans l'univers dans la conscience universelle pour la terre en particulier une transition qui se fait où la nature a déjà préparé un grand un saut évolutionnaire alors c'est comme si tout dans la nature nous pousse parce qu'elle nous pousse et on ne change pas il y a cette crise le moment qu'on accepte à changer et consciemment grandir évolutionnairement il n'y a plus une crise elle vous soutient elle vous pousse elle vous aide à éveiller donc c'est une opportunité exceptionnelle pour notre évolution spirituelle même si vous n'êtes pas capable d'être voyageur conscient vous travaillez pour ça si vous voulez mais la présence divine est en vous éveillez-vous à la présence divine ouvrez-vous à la présence divine elle vous infuse elle vous embrasse elle travaille en vous elle éveille en vous toutes vos capacités y inclut la capacité d'être voyageur parce qu'elle a cette capacité de vous transformer la question c'est de l'accepter accepter et s'ouvrir se donner mais à la source pas quelque chose d'intermédiaire c'est ça volontairement en intention se connecter à la source la plus haute et je suis urbindo utilise le mot très intéressant devenir plastique au toucher de l'infini alors c'est l'infini qui vous forme dans votre qui vous modèle et vous vous donnez à cet infini joyeusement au lieu de dire non je veux ça et pas ça en acceptant qu'elle a une sagesse beaucoup plus grande mais elle c'est pas quelqu'un d'autre c'est votre conscience à l'origine c'est vous qui a choisi ça n'est ce pas alors utilisez cette opportunité et dans les descriptions de Marc Aubin vous trouvez ça partout dans tout ce qu'il décrit et donc pour moi c'était un livre qui était très inspirant et je veux que je puisse partager ça avec tout le monde parce que ça vous donne une perception de ce qui est possible et aussi la perception de la réalité beaucoup plus complète et complexe tout ça c'est notre héritage parce que dans le Veda on nous dit nous sommes les enfants de l'immortalité et vivre dans cette immortalité et avoir l'expérience de toute la création tout l'univers toute l'existence toute la réalité dans cette conscience d'immortalité de béatitude c'est notre héritage et donc faire ce travail voyager s'éveiller et pour ça la mère divine la conscience divine est avec vous toujours pour vous soutenir pour vous aider et pour vous prendre jusqu'au but alors prenez cette occasion cette vie est très spéciale faites le maximum que vous pouvez c'est tout je vais faire la synthèse de ma manière aussi j'ai toujours mis en avant l'autonomie la liberté et l'absence de croyance donc mais ça rejoint tout à fait ce que disait Shraddhalu expérimentez par vous-même commencez tout de suite vous avez 10 ans vous avez 15 ans vous avez 30 ans le bon moment c'est maintenant c'est pas d'attendre que vous soyez adulte que vous soyez plus chez vos parents que vous soyez à la retraite parce qu'au bout d'un moment vous allez être mort il faudra recommencer donc le bon moment c'est maintenant c'est pas demain donc commencez cette recherche choisissez celle qui vous convient mais basez-vous uniquement sur votre expérience sur des choses extrêmement concrètes ne croyez rien ne prenez rien pour argent comptant validez les hypothèses en fonction de votre expérience soyez extrêmement ambitieux d'abord pour vous et ensuite pour la collectivité et d'abord pour vous si vous n'êtes pas solide vous ne rendrez pas les gens solides autour de vous l'autonomie la liberté font que vous n'allez pas croire absolument tout ce qui passe dans les médias par exemple ou sur internet vous allez avoir un pouvoir de discrimination vous allez utiliser votre intelligence et aussi votre expérience la seule chose qui nous sauve dans le chaos dans le tourbillon des événements de la communication médiatique des images que nous avons sur nos portables sur les écrans de manière générale c'est notre capacité à poser les pieds sur terre et à se dire voilà ce qui est réel voilà ce qui ne l'est pas voilà ce qui crée de la stabilité voilà ce qui crée de la confusion et voilà ce que je peux vérifier par moi-même même si je peux vérifier que deux ou trois choses que ça forme le socle de tout le reste il nous faut un socle c'est exactement comme un arbre établit ses racines il faut des racines il faut une maison des fondations peu importe choisissez ce que vous voulez mais il vous faut un socle et à partir de là bâtissez votre autonomie mais c'est pas une autonomie qui va aller en luttant contre les autres ou contre les événements vous allez coopérer mais vous pourrez coopérer qu'à partir du moment où vous êtes fort et moi je recommande parce que c'est mon job aux gens de maîtriser le voyage hors du corps même si c'est 5-6 fois dans votre vie faites-le ça va vous donner une perspective complètement différente des choses et évidemment en parallèle ou à la place entre guillemets vous avez d'autres possibilités mais basez-vous toujours sur les choses extrêmement concrètes ne restez pas dans les systèmes de croyance parce que les systèmes de croyance vous allez de toute façon les abandonner après la destruction de votre corps physique absolument tout parce que ce sont des poids iniqués de toute éternité voilà ma conclusion merci Fredal merci Marc merci à vous tous merci